A Saint-Garebici, j'ai fait le collège, le lycée et après mon bac, on m'a orienté à l'Abbé. C'est là-bas où j'ai fait l'université. C'est une licence à l'Abbé. A mon retour, j'ai trouvé que les gens s'intéressent trop et s'accentent trop à la mine, à l'emploi. Bon, du coup, comme je voyais que ça ne migrait pas précieux à notre faveur en tant qu'Autoctone, c'était réactionnel l'emploi. Et si on n'a pas de relation, ce n'était pas facile. Donc j'ai dit, pour ne pas m'asseoir comme ça et toujours demander à maman, à papa, c'est mes 10 000 femmes. Bon, j'ai décidé de me lancer un tout petit peu dans l'entrepreneuriat. J'allais essayer de former moi, même mon entreprise, afin de satisfaire mes besoins, même si c'est les primaires. Avant même d'aller à l'université, je reviens un peu en arrière, les gens venaient souvent envers moi. Aide-moi dans mon téléphone, fais ceci, cela, fais ceci. J'avais trop d'idées ou j'avais un peu d'idées sur la téléphonie. Donc j'intervenais à l'université, ainsi, même les amis à la fac qui me demandaient, aide-moi ça, ça, ça ne marche pas, ça, ça ne marche pas. J'intervenais à mon retour, les gens venaient à la maison consulter, des fois, c'est poussé, on me tape à ma porte, j'ai mon téléphone là, qui a un tout petit problème, donc ça ne va pas. Bon, du coup, j'ai décidé, j'ai rencontré des difficultés que moi-même, je n'arrivais pas à se monter. Depuis lors, je me suis intéressé petit à petit à la téléphonie, je demandais à mon correspondant, quelqu'un m'a filé, le contact d'un ami à Conakry. Je me suis dit, à Conakry, j'ai demandé à mon maman de l'argent, il m'a aidé à avoir un peu d'argent, je vais aller à Conakry. J'ai rencontré le mec, qu'on m'a recommandé, il m'a montré le boxe que je devrais à Astier, c'est mon premier boxe, j'ai assisté ça avec lui, il m'a formé pendant une journée, parce que je n'avais pas trop de temps, je n'avais pas assez d'argent, donc à Conakry, c'est difficile. Donc du coup, j'ai suivi la formation, je me suis retourné à Sangaribi, j'avais mon ancien ordinateur avec qui j'ai fait la fac. Je me suis débrouillé avec ça pendant presque une année, dans ça, dans ça, j'ai cherché mon ordinateur là, avec mon propre, pas plus, j'ai remboursé ma maman, j'ai cherché à Astier l'ordinateur là, 20 Tera, MHP. Bon, du coup, pour oser innover, encore est venu, j'avais mon oncle qui m'a parlé de la formation en entreprenariat, j'ai dit, oui, ça, 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 ça va être nécessaire pour moi, je suis allé suivre la formation. Et dans la formation, j'ai su le plein de sauges, surtout, ça m'a permis de savoir de quoi, dans quoi je suis. Parce que je pratiquais, les gens me demandaient d'avoir un peu de connaissances, je les aidais, bon. Mais je ne savais pas réellement à quoi ça pouvait me servir autrement, à part de me faire de petites, un peu de monnaie dans ma poche. La formation m'a permis de savoir de quoi, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je suis en train de pratiquer. Elle m'a permis de savoir comment accueillir d'abord ma clientèle, qui sont mes clients potentiels, s'il s'agit de faire une promotion, vers qui aller. Et ça m'a permis aussi d'avoir une distinction de ma poche et la poche de l'entreprise. Avant, je n'avais pas la distinction. Donc, je suis sûr que demain, je vais gagner, je gagne quelque chose, je prends ça, je pousse ça à ma faim. Et ça m'a permis de faire des épargnes, afin que si je rencontre d'autres problèmes, je puisse les surmonter moi-même. Bon, ça m'a donné beaucoup d'amélioration. La formation, quand même, elle est extraordinaire pour moi. Elle ne m'a pas permis de ouvrir la boutique. Elle m'a permis, la formation m'a permis de savoir comment gérer ma boutique. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !